Hey yo yo yo, salutations à toi family, en espérant que tu te portes bien, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de Tokos 2, le deuxième album ouvert international j'ai envie de dire, combien même certaines personnes n'aiment pas ces termes, mais bon, lui-même aime bien le dire, c'est un album ouvert, un album urbain carrément, Tokos 2, déjà dans le bac le 18 décembre, c'est-à-dire de demain, déjà je tourne cette vidéo le 17 décembre. Eh bien, écoutez, l'artiste Fali Ipupan Timba, né à Kinshasa le 14 décembre 1977, eh bien l'artiste a soufflé sa 41e bougie, j'ai envie de dire, il y a 3 jours, s'il passera par là, big up à toi, artiste, respect et joyeux anniversaire à toi, donc voilà. Il est né en République démocratique d'Ikongo, c'est un chanteur, danseur, auteur, compositeur, interprète et producteur des sons label F-victime. Il a été influencé par la musique Ndombolo, Rumba, Soukous et Afropop. C'est également son genre musical, bien évidemment. C'est un artiste qui joue à la fois la guitare, il a une voix assez suave et mélancolique à la fois, donc voilà. Il a débuté sa carrière en 1997 au sein d'un petit groupe de bandalongois, son quartier d'enfance, et a été découvert au grand public dans le quartier latin, groupe cher de Kofi Olomide, son padre, j'ai envie de dire, musicalement parlant, bien sûr. Par la suite, il acheminera une carrière, plein, alors plein de succès, dans le quartier latin, bien évidemment. Avec des chansons comme Cococo et que sais-je encore, il quittera le quartier latin en 2006 pour faire son bon bout de chemin et sa propre carrière en solo. Et il intégrera en 2006 le label obo-musique de l'uvoirien David Monceau jusqu'en 2013. Ensuite, il intégrera le label AZ de 2013 en 2006. De 2006 jusqu'en jour, il est dans le label Electra France. Donc voilà, comme album, il sortira le droit chemin en 2006 déjà. Il nous reviendra par la suite avec l'album Arsenal Bell Melody, trois ans après en 2009. Ensuite, il y aura Power Kosaleka, le premier volume, ainsi que le deuxième volume en 2013, bien sûr. En 2017, il nous reviendra avec l'album Tokos. C'est le premier album ouvert carrément urbain. En 2018, il nous revient avec Control. Et en 2020, il nous revient avec Tokos 2. Apparemment, c'est une suite de son premier album, j'ai envie de dire, ouvert international, comme il aime bien le dire. Donc voilà. Et bien, s'il faudra parler de ses influences, il a été influencé par le Wenge Musica 4x4. A l'époque, déjà, dans son sein, on compte Werenson, J.B. Mpiana, pour ne compter que ceux-là. Il y a tellement, tellement de membres qui faisaient également partie du Wenge Musica 4x4. Il y a également Kofi Olomide, Kingkester, Emenea et tant d'autres, pour ne citer que ceux-là. Donc voilà, family. Et bien, ce qui est à retenir est que Fali Poupa, c'est un artiste adulé du grand public et de la jeunesse africaine et congolaise. C'est un artiste récompensé et nominé dans plein de cérémonies grandioses de la musique, dont je vous épargne carrément dans cette vidéo. Plus, nous allons nous apaisantir sur Tokos 2 carrément. Dans cet album, Tokos 2, Fali nous revient avec 4 feats avec des artistes tels que Nino, Matt Pokora, Nasa et Daju carrément. Tous, ce sont deux artistes français d'origine congolaise, à l'exception de Matt Pokora qui est d'origine française. L'album comportera 16 titres, plus quelques exclus en physique. Il y en a 5 carrément. Et puis voilà, nous avons Milolo, nous avons Okobo Manga, Likolo, Nairobi, juste une fois. 8e merveille, Amor. Nous avons Oza Yanga, Nasa, nous avons Santé, nous avons Si tu me laisses t'aimer, nous avons Inkoufit Daju, nous avons Mon bébé couleur, nous avons Madani, nous avons Migrant de rêve et animation. Comme bonus track, Exclus physique, nous avons Joli, Fais ta pub oubli, Message Landanga. Donc voilà, à savoir, Fali Poupa est toute une semaine sur le plateau de Skyrock pour mieux faire sa promotion, vu que cet album, c'est un album urbain, un album international ouvert. Raison pour laquelle il se doit impérativement d'être présent sur quelques plateaux internationaux qui est fréquenté généralement par des rappeurs et artistes, j'ai envie de dire, européens. Eh bien, écoutez, Fali Poupa, c'est un artiste talentueux, adulé du grand public. C'est un artiste qui porte haut le drapeau congolais partout dans le monde. C'est un artiste qui défend mieux au jour d'aujourd'hui le couleur du drapeau congolais et il n'est pas le seul d'ailleurs à le faire. Eh bien, il a également une ONG qui s'occupe des actions humanitaires. La dernière action en date de son ONG fut juste après son concert de Accor Hotel Arena en France boycotté. Combien même il a réussi à jouer, c'est un exploit. Eh bien, c'est un artiste, on va dire, qui pèse dans le game congolais. Eh bien, c'est un artiste qui commence déjà à se faire une énorme place sur le plan, on va dire, international. Congolais, bien sûr, évoluons à Kinshasa. Dans son actif, il a une jubessière, on va dire, de featuring déjà réalisé avec de gros poissons de la musique, tant de nominations, tant de récompenses. Je ne citerai pas ça dans cette vidéo. Ce qui fait la force de cet artiste, c'est son acharnement, on va dire, à travailler encore plus, à élever à chaque fois le niveau. Et c'est là ses remarques, on va dire, parce qu'il maîtrise réellement la communication, il maîtrise la promotion. C'est ce qui manque à beaucoup, on va dire, d'artistes congolais. Mais lui étant déjà avisé, bénéficiant d'une longueur d'avance, cet artiste côtoie le plus grand de ses mondes et il s'est fait déjà sa bonne place au soleil. Et donc, voilà. Et bien, c'est que moi, j'ai pu remarquer et que c'est un artiste aimé partout en Afrique et dans le monde et qui a une fanbeuse énorme qui porte le nom de Warrior, carrément. Au jour d'aujourd'hui, il y a tellement, alors tellement, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, sur pratiquement toute la plateforme, une forte représentativité de son fanbeuse, appelé le Warrior, carrément. Et bien, tous ceux-là qui passeront sur cette vidéo Warrior, salutations à vous, vous faites un travail énorme, déjà. Tous ceux-là font partie de l'armée de Falip ou pas, sachez que j'ai besoin d'un soutien, s'il vous plaît. Like, commentaire, ça me fera énormément plaisir. Je reviendrai par la suite avec plein, plein de vidéos, déjà, pour faire de premières écoutes de quelques titres, déjà. Et puis, ce sera OK. Et bien, voilà, famille, pour soutenir l'artiste, donnez-vous cette peine d'acheter ses œuvres sur toute la plateforme. Déjà, Deezer, Napster, Apple Music, Amazon Music et que sais-je encore. Ne piratez pas, s'il vous plaît. Retrouvez déjà son album, Tokos 2, dans le bac, déjà demain, j'ai envie de dire, ce sera parfait. Je tourne la vidéo, il est 16h30, carrément. Donc, déjà, demain, les 10h8, Tokos 2 sera dans le bac. Et bien, on se donne rendez-vous d'ici là. Portez-vous bien. Moi, c'est Vima Wete et Warrior du monde entier. Like, commentaire, j'ai réellement besoin de ça. Abonnez-vous également pour me soutenir. Et bien, je reviendrai tout de suite après, dans différentes vidéos, pour parler de tel ou tel autre titre. Et bien, je pense que cet album, Tokos 2, sera à l'auteur du premier, carrément, et connaîtra un succès foudroyant. Puisque, de par son titre, l'icolo fit avec Nino, qui nous a été dévoilé déjà, pour annoncer le couleur qui nécessairement arrivera, on va dire, dans cet album. Je pense que, déjà, c'est quelque chose de positif. Et bien, on attendra le succès qui suivra tout de suite après. Donc, voilà, on se donne rendez-vous, familier, tout prochainement. Moi, c'est Vima Wete, je l'ai déjà dit, je l'ai rédit encore une fois. Et bien, portez-vous bien. Ciao. Bru.